Catherine Rieckbuch de la chaîne Pegas Shiat-Sou, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de documentaires excellents faits par Arte, Les secrets des fleurs sauvages. C'est d'autant plus bien fait qu'il parle de différents écosystèmes, l'écosystème montagne, l'écosystème méditerranéen, en faisant une petite excursion dans la mer méditerranéenne, mais c'est principalement sur Terre, les cités urbaines, les prés et prairies, qui sont donc plus proches des structures humaines, parce que même le prés est né du déboisement pour pouvoir cultiver ou faire des prairies pour élever les animaux. Donc les prairies sont semi-artificielles, même quand elles sont dites naturelles avec des fleurs sauvages, plus artificielles quand elles n'ont que deux ou trois types de graminées, soi-disant pour des soucis de rentabilité, et l'écosystème bois, la forêt. Et donc on est tonné de la beauté des plantes, mais il faut vraiment que vous voyez les émissions pour vous en rendre compte. Moi je ne vous fais qu'un résumé un peu long de ça, mais je ne vous parlerai même pas de toutes les plantes qu'il y a là-dedans, je vous renvoie au film. Il faut vraiment, surtout certaines plantes qu'ils ont vues dans le milieu montagnard, en voir la beauté. Il y en a même d'autres qui sont tout aussi balayeurs, puisqu'il m'a frappé surtout ces deux plantes du milieu montagnard. En voir la beauté, il faut vraiment voir les images, quoique je n'ai pas l'occasion d'y aller pour vous faire des photos. Donc je vous invite vraiment à voir cette série d'Arte, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi je n'ai pas vu l'épisode 2, j'ai vu l'épisode 1, 3, 4, 5 et 6, qui m'ont paru absolument géniaux. Alors ces épisodes sont très bien pour les herboristes, pour leur montrer que la relation qu'ont les écologues, c'est-à-dire des vrais scientifiques, et là je suis contente parce qu'enfin dans une émission, j'ai vu le nom d'écologue cité. Un écologue, c'est ce que vous, vous vous appelez écologiste, alors qu'en fait un écologiste c'est le politicien, et l'écologue c'est le chercheur en écologie, des botanistes et des gens du CNRS, donc on ne sait pas en biologie de quelle branche ils sont, alors tous ces gens-là au départ, ils font une fac de biologie, et après au bout de 4 à 5 ans, ils se spécialisent soit vers l'écologie, soit vers la botanique, soit vers autre chose, c'est pas, chercheur au CNRS, ça peut être très vague, ça peut être sur l'agriculture, ça peut être très vague, la spécialité, et en fait, tous ces gens-là, par leur connaissance, se rejoignent, quand ils parlent des plantes, ils disent à peu près la même chose, et ces gens-là, leur faire comprendre que les herboristes ont un complément d'information, sont aussi bons botanistes que pour la plupart du temps, pas toujours, moi quand je suis des herboristes, des fois j'entends des choses, mais ce qui est bien avec les herboristes, c'est que quand ils ne confondent sur un nom vernaculaire, bon, c'est sur une plante qui n'est pas souvent utilisée, ils finissent par se remettre en question, quand on leur dit, et se corriger, et donc, faire comprendre que les herboristes ont cette science de l'utilité des plantes, et en plus les biologistes trouvent d'autres utilités que ne trouvent pas les herboristes, donc on retrouve tout ce petit monde au gré de 6 épisodes, et ils tendent vers à peu près toutes les mêmes conclusions globales, donc vous voyez, c'est important, parce que moi finalement, je n'ai pas été si bien écouté que ça quand j'ai été dans les médecines naturelles, et ça permet de comprendre que ma double qualification, bien, c'est très utile pour tout ce qui est pharmacopée chinoise et herboristerie, parce que moi, même si je n'ai pas encore pour le moment étudié à fond ça, j'ai quand même regardé assez bien ce qui est, sans être une spécialiste, ce qui est diététique à la chinoise, je n'ai pas tout retenu, mais j'ai compris pas mal de choses, et la médecine chinoise est telle qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre la diététique et la pharmacopée chinoise. Et bien, tout ça, ça vous permet de comprendre que ces professions sont excessivement liées et que c'est à ces gens-là qu'il faut faire confiance, et non pas à quelqu'un qui s'occupe d'espace vert pour l'Amérique et n'a aucun diplôme, ou à votre jardinier, qui, bon, il y a quand même une exception, il y a un paysagiste qui fait du paysagiste avec des plantes sauvages, mais ça, parmi ceux qui se disent ouvriers paysagistes, parce qu'ils ont passé un bac pro ou un CAP, ceux-là ne sont pas très compétents, parce que qu'est-ce qu'ils ont appris ? Ils ont appris à gérer des plantes modifiées par l'homme avec des croisements, pas forcément génétiquement modifiés, ils ont pu, la plupart du temps, c'est juste des plantes modifiées, comme on le fait avec un chien et un chat, on croise des races entre elles pour obtenir une nouvelle race de chiens ou de chats, bien souvent, ils n'ont rien fait plus, mais c'est des plantes qui sont très transformées et qui n'ont plus grand-chose à voir avec le milieu naturel. Et c'est une des premières choses que l'on m'a dit en fac à l'Université d'Orléans à la source. Ce sont des choses importantes. Vous verrez la beauté de la soldanélite, une fleur des Alpes, la soldanélite des Alpes, qui se protègent des rayons du soleil et en fait, les scientifiques étudient les mécanismes qu'elle a pour se protéger des rayons du soleil parce que c'est vraiment hallucinant la façon dont elle se protège. C'est un peu ce qui se passe avec votre crème solaire et en plus, la fleur a des rayons mais vraiment violet. C'est drôle parce qu'elle se protège des UV et puis la fleur est d'un violet avec des aspects brillants. C'est magnifique. C'est vraiment quelque chose à voir par la photo qui ne peut pas être rendue par le dessin. Et en même temps, ils indiquent quelles sont les fleurs. Il y a un type de fleur que... Alors là, quand vous allez voir le nom, je vous invite à regarder. Je vous laisse la surprise. C'est une fleur courante finalement qui indique quand les vaches doivent pêtre, la pâturée et elles suivent la floraison de cette plante pour monter en altitude. Les bergers l'utilisent pour savoir quand il doit changer de près. Mais voilà, c'est magnifique. On se voit que la science des anciens des fleurs ne se limitait pas juste à l'horloge florale comme on vous l'apprend au primaire ou au collège. et puis sans vous dire comment ça fonctionne et puis en vous disant juste ça. Non, ça va beaucoup plus loin que ça et on a vraiment besoin de réapprendre ça pour être tolérant envers la nature, ne plus la voir comme un ennemi comme les grecs avec la légende d'Actéon nous l'ont mis en tête parce que c'est vraiment, on est vraiment ancré là-dedans. Il ne faut pas se mettre en colère si on parle de d'autres cultures qui sont plus axées sur la nature. C'est parce que eux, ils n'ont pas cette branche grecque qui voyait avec peur la nature. Donc oui, tout ce qui est région asiatique, tout ce qui est région américaine, les Amérindiens et tout ce qui est australien vivait beaucoup plus en communion avec la nature et la respectait davantage. d'accord, il y a eu un autre phénomène, c'est qu'ils ont moins eu accès à la, certes pour certains, pour l'Amérique et pour l'Australie à la révolution industrielle et puis en plus ils étaient un peu décentrés par rapport à nous mais franchement, est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu et que, oui, on peut peut-être leur apporter nos sciences mais que c'est peut-être à nous d'accepter que les liens qui ont été faits avec les druides ont été coupés par les romains qui ont saccagé les druides qui n'avaient pas d'écrit parce qu'ils ne savaient pas écrire. C'est de plus en plus qu'on voit ça dans ce que disent les historiens sur les celtes, les celtes n'écrivaient pas. Donc on a certainement quelques traditions celtes qui sont restées mais polluées par tout ce qui est grec et tout ce qui est chrétien et donc il n'en reste plus grand-chose et l'aspect le plus modifié c'est les histoires des chevaliers de la table ronde. Alors on rit bien dans Kaamelott mais plus on étudie plus on s'aperçoit à tel point que ça a été modifié et c'est pour ça que Tolkien était un spécialiste de Beowulf et pas du tout d'un des livres des chevaliers de la table ronde. c'est parce que Beowulf était moins transformé. Donc revenons à notre histoire. Les chercheurs du CNRS font différentes méthodes de comptage et ils côtoient vraiment les herboristes et les écologues et botanistes dans cette émission. On les voit séparément mais ils doivent certainement savoir qu'ils ont tous une interprétation complète et sur ces différents biotopes vous avez un aspect à peu près global simple mais global de comment il faut percevoir le monde végétal parce que c'est expliqué par des gens qui en savent infiniment plus que vous et donc parce qu'ils en savent infiniment plus que vous ils peuvent vous expliquer simplement sans se tromper alors que si vous n'avez pas étudié et bien vous allez mal interpréter ce que vous voyez ce que vous entendez et faites attention aux intox il y a des intox qui traînent en ce moment sur la réglisse d'après ce que j'ai regardé sur le net et de ce que j'ai lu en médecine chinoise sur la réglisse non ce n'est pas quelque chose de dangereux pour le coeur il y a un petit risque pour les femmes qui prennent la pilule mais vraiment si vous la prenez en excès moi je ne prends pas la pilule donc aucun risque parce que ça touche aux hormones mais si vous ne la prenez pas en excès cette réglisse si vous ne mangez pas que ça il n'y a pas de gros risques il faut arrêter là ces peurs et même au contraire on voit en médecine chinoise à quel point la réglisse et la cannelle sont des choses très utiles elles ne sont pas les seules mais elles sont très utiles j'en reparlerai ailleurs là il ne parle pas de ça comme ce n'est pas des plantes de chez nous dans ces émissions alors on voit notamment que la criste marine est comestible et qu'elle a un goût citronné et on peut la trouver sur sur la dans la méditerranée donc on vous la montre on vous montre la la némone qui a une blancheur magnifique qui peut vraiment attirer les insectes en envoyant la lumière parce que c'est vrai quand vous voyez à l'image de l'écran c'est une blancheur il y a peu de fleurs d'un blanc aussi pur finalement les chardons on apprend qui sont énormément utiles parce qu'ils produisent énormément d'hectares qu'ils n'ont pas des fleurs spécifiques à un type d'insectes au niveau accès alors qu'une autre plante dont il vous parle est tellement il faut aller tellement profond que les abeilles peuvent pas y avoir accès il faut que ce soit un papillon qui déroule sa longue trompe pour avoir accès au nectar il y a même certaines plantes orchidées qui imitent pas toutes les orchidées mais qui imitent l'insecte un certain insecte femelle donc là sur le groupe orchidées vous allez avoir une hyper sélectivité entre l'organe l'organe de la fleur fleur qui imite la femelle et le mâle qui vient se greffer dessus donc ça va pas être n'importe quels insectes évidemment d'une orchidée à l'autre ça va ça va varier oui c'est quelque chose que j'avais étudié moi aussi en fac bon ces gens là oui non seulement vous voyez cnrs quand vous voyez écologues ou quand vous voyez botanistes ce sont des gens qui ont fait des études solides c'est pas un monsieur lambda et les herboristes quand j'entends ce qu'ils racontent sur youtube en général ce sont des gens assez sérieux surtout qu'ils se regroupent entre eux ils font des colloques ils suivent des formations c'est pas des certains abrutis là qui font quelques semaines quelques week-ends de formation ils restent tout seuls dans le coin ou alors qu'ils s'auto-forment sous prétexte qu'ils ont un don et ne voient plus personne donc les herboristes moi je dis chapeau parce qu'ils se réunissent énormément entre eux et souvent pour remettre leur connaissance à jour en général ils ont des tas de flores pas toujours scientifiques mais des tas de flores qui leur permettent de vieux recueils inspirés de vieux recueils qui leur indiquent les capacités thérapeutiques des plantes la jacinthe originel est protégée parce qu'elle a été trop cueillie et on vous la montre aussi ça c'est encore quelque chose à voir et elle fait partie de la gestion des forêts vous avez le sabot de vénus qui est très protégé c'est l'orchidée la plus grande d'europe c'est les orchidées ce qu'il faut savoir pourquoi elles sont dans nos régions bon même si elles ne sont pas aussi spectaculaires que les orchidées tropicales c'est bien parce que du temps des dinosaures c'était un climat tropical chez nous aussi donc ces plantes sont nées à ce moment là et elles ont évolué en suivant les changements climatiques c'est vous dire l'importance de l'adaptabilité des plantes elles ne sont pas aussi développées que les insectes il y a deux fois plus d'espèces d'insectes en gros que d'espèces de plantes à fleurs mais seulement deux fois c'est pas par dix ou par cent et il y a certainement encore plus de micro-organismes dont beaucoup de micro-organismes qu'on a malheureusement pas encore étudié et il reste beaucoup à faire en biologie non moléculaire donc il faut arrêter de penser molécules, molécules oui il y a beaucoup à faire sur les molécules les progrès de santé sont surtout à faire au niveau de la génétique parce que pour moi au niveau métabolisme c'est ingérable vous essayez de manipuler le métabolisme par un autre et bien c'est pas bien compliqué il prend une voie une voie dont vous voulez pas du tout donc ça il faut arrêter de trop trafiquer tout ce qui est hormones et métabolisme mais par contre en génétique ils ont des résultats assez impressionnants qui m'ont surpris j'ai vu des choses notamment sur Arte des documentaires sur Arte qui m'ont dit mais c'est génial ça si on avait su faire ça quand j'étais en fac je serais peut-être ailleurs aujourd'hui peut-être pas en tout cas dans les médecines naturelles alors ils vous montrent aussi une des premières plantes qui vous montrent dans l'épisode 1 c'est l'ail des ours Allium ursinum et ce qui est bien j'ai oublié de vous le dire je voulais vous le dire au début c'est que dans les génériques ils vous mettent le nom des plantes le nom vernaculaire et le nom latin le fameux nom latin que je dis souvent dans mes vidéos c'est le seul valable pour reconnaître vraiment une espèce si quelqu'un vous donne le nom latin en disant c'est telle espèce vous savez qu'il n'y a pas de doute possible alors qu'avec le nom vernaculaire il peut y avoir des amalgames alors l'ail des ours peut se manger mais ces feuilles ressemblent beaucoup au muguet donc quand il n'est pas fleuri vous pouvez le confondre et bien c'est pas compliqué vous froissez les feuilles et si elles sentent l'ail et mon père en manœuvre mon père était un officier de renseignement et pendant qu'il faisait des manœuvres radieuses en fait ils sont tombés sur un tas d'ail des ours bon lui il ne savait pas que ça s'appelait l'ail des ours pour lui c'était l'ail sauvage évidemment il avait quelques agriculteurs dans la famille encore un peu proche de la nature il les a un peu côtoyés à randonnée mais pas des gens herboristes et donc quand ils n'ont pas mangé mais ils ont dit mais ça sentait vraiment l'ail mais il faut dire il y en avait une tripotée vous avez un doute vous froissez la feuille c'est expliqué dans les vidéos et donc ça vous permet quand c'est pas fleuri de faire la différence entre l'ail des ours et le muguet et donc sans risque vous pouvez l'utiliser pour manger en salade ou faire un pesto la carotte sauvage ils expliquent aussi c'est une herboriste qui explique comment faire la différence et là je me suis rendu compte que tout ce que j'appelais carotte sauvage quand j'étais gamine et que je cueillais et bien en fait c'était la ciguë c'était pas la carotte sauvage et en fait la carotte sauvage si elle est comestible et quand vous voyez que c'est tout blanc c'est de la ciguë vous touchez pas bien sûr la ciguë tout le monde en a entendu parler pour des histoires de l'antiquité comme poison donc mais par contre s'il y a un petit point noir ou pourpre au plein milieu et bien vous ne pouvez pas vous tromper c'est de la carotte et ce qui va vous conforter dans ça c'est que contrairement à la ciguë sur la tige il y a un tas de poils sur la tige effectivement celle que j'ai côtoyée quand j'étais l'enfant c'était pas des carottes sauvages c'était de la ciguë ces plantes en fait produisent des molécules pour se défendre pour se défendre notamment contre les herbivores alors il y a plusieurs principes il y a même le tabac qui envoient une molécule dans l'air et qui disent plus loin aux plantes attention les herbivores arrivent moi je me suis fait becter parce qu'il s'est fait becter deux ou trois fois et donc du coup les plantes les autres tabacs à distance produisent plus de nicotine c'est dommage on ne revoit plus cet excellent reportage que j'avais vu il y a très longtemps et puis je n'avais pas pris de note et je n'ai jamais eu l'occasion malheureusement de le revoir et donc et aussi parfois comme défense à la pollution et aux herbicides qu'on utilise et ces molécules sont souvent des molécules médicinales c'est ce qui fait que ces plantes sont médicinales et il vous parle notamment de la lavande la lavande officinale qui effectivement quand vous connaissez un peu les huiles essentielles l'huile essentielle de lavande est l'huile un peu furtou si vous devez en avoir qu'une pour tout soigner c'est un peu celle-là bon évidemment il vaut mieux de temps en temps acheter une autre huile essentielle parce qu'elle ne sera jamais aussi efficace que des huiles spécifiques sauf dans certains domaines les domaines c'est très efficace moi d'après ce que j'ai pu tester sur le musculaire surtout si vous le vous utilisez en plus de l'argile en parallèle tout ce qui est musculaire c'est magique la lavande et donc ce qui s'est passé c'est que la lavande parce que pour avoir de bonnes senteurs dans le linge on a croisé 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 pour qu'elle produise de plus en plus de fleurs et on l'a dénaturée et seule la lavande officinale est la plus efficace en herboristerie et il y a certainement même des lavandes qui sont plus du tout efficaces du tout en herboristerie d'autres qui ont une efficacité atténuée parce que justement on s'est détourné de ce côté sauvage qui était très intéressant ce sont les plantes sauvages qui soignent et pas les plantes que vous cultivez dans le jardin achetées chez votre jardinerie on apprend que le mimosa met en péril tout le maquis donc le mimosa qu'est-ce qui s'est passé ? c'est une plante qui a été introduite au 19ème siècle et donc maintenant il est en train d'envahir le maquis et donc c'est en train de détruire cet écosystème spécifiquement méditerranéen et qui est pourtant avec l'écosystème alpin un des plus intéressants en France au niveau botanique parce que là il s'adapte au froid surtout dans les glaciers et là en zone méditerranéenne il s'adapte au sel et à la sécheresse à la fois donc on a une végétation qui est très particulière c'est pour ça que quand vous mettez un olivier dans vos jardins il pousse très bien mais il ne va pas moi on m'a dit oui oui il ne faut pas planter d'olivier ce n'est pas la région mais non mais dans votre jardin l'olivier poussera très bien si vous voulez des olives et ce qu'il y a de bien il vaut mieux planter un olivier qui justement contrairement au mimosa n'envahira pas la nature plutôt que du mimosa qui va envahir la nature ou un vernier du japon moi j'ai vu les méfaits quand j'étais gamine du vernier du japon il y en a un il avait ramené ça il trouvait ça fantastique toute la rue tous les ans on n'arrêtait pas de déraciner des verniers du japon c'est une saloperie pour la france très bien au japon certainement que c'est magnifique au japon mais en france c'est une c'est une plaie et donc en fait c'est les introductions les plus tardives parce qu'on a oublié pas mal de choses avec l'ère industrielle et ça a commencé à l'ère napoléonienne là c'est pas dit dans les épisodes que je vous conseille de voir mais il faut que je parle un peu de ce que je fais aussi même si je leur fais de la pub parce que voilà il faut que je parle un peu de mon travail aussi et bien en fait quand il y a eu un blocus napoléonien on s'est mis à dénaturer la chicorée la chicorée que vous mangez là dans votre bol elle est très dénaturée c'est ce qu'on appelle la chicorée industrielle ce n'est pas la chicorée officinale qu'utilisaient les romains comme elle avait des produits propriétés un peu dures les romains utilisaient ça notamment pour se faire vomir après leurs orgies donc c'est pour vous dire et bien pour que ce soit prenable sans problème tous les matins et à force de croisement ils ont fait quelque chose d'un peu moins toxique moi la chicorée c'est parce que j'utiliserai en premier pour me soigner et donc qui a été un dérivé pour remplacer le café qu'il n'avait plus à cause du blocus des britanniques pendant les guerres napoléoniennes donc ce n'est pas vous ne pouvez pas dire voilà je vais prendre c'est fantastique je vais prendre la chicorée c'est une éventualité pour remplacer le café si vous avez des problèmes de coeur oui mais ne croyez pas que c'est la super plante ce n'est pas une plante réellement médicinale elle est trafiquée cette chicorée que vous prenez tous les matins dans votre boisson l'orquise pourpre c'est une orchidée qui est sur un sol pauvre particulièrement je vous le dis particulièrement je dis les particularités qui mettent dans ces émissions et en fait c'est la première à arriver sur un sol mais vraiment très très pauvre et après quand le sol est meilleur c'est les autres plantes qui colonisent et en fait de toute façon toutes les plantes médicinales on dit que quand ça se désintoxique un peu tous ces engrais et ces herbicides c'est là qu'elles commencent à venir donc il ne faut pas les embêter ces pauvres plantes parce que voilà c'est un repère pour dire eh bien oui on a une dose d'engrais et de pesticides à peu près tolérable pour que les abeilles puissent venir elles ne font pas qu'attirer les abeilles elles sont aussi vraiment un marquage du fait que eh bien il y a moins d'engrais moins de pesticides dans ce pré et que donc enfin les abeilles ne seront pas tuées par les pesticides la lapière officinale est très courtisée par les insectes on la voit et vous la voyez dans les prairies il paraît que c'est assez courant mais on ne les voit plus parce qu'autour de nous c'est que des champs et des prés dénaturés comme on n'en avait plus comme nos grands-pères dans les années 50 vous voyez des tas de bleuets de folle avoine et de coquelicot au milieu des champs de blé des champs de maïs et des prairies maintenant on ne voit plus ça et ça devient grave parce qu'en fait normalement on devrait trouver dans un pré dans une bonne pâture une cinquantaine d'espèces florales combien de prairies vous voyez autour de vous il y a une cinquantaine de fleurs je ne parle pas d'herbes parce que oui les herbes sont très variées et encore pas tout à fait parce qu'en général ils essayent d'avoir 75% de raies gras et en fait c'est dans les alpages c'est le fait qu'il y ait beaucoup de fleurs qui fait que le goût du lait de montagne n'est pas le même et que c'est un vrai lait et que ce n'est pas le même goût que votre lait de pasteurisé j'en reparlerai parce qu'il y a eu une émission sur le fromage de chèvre et un article dans le figaro j'en reparlerai dans une autre vidéo et donc en fait c'est ces espèces de fleurs une cinquantaine dans des vraies prairies qui font toute la qualité du lait et si vous payez un peu plus cher votre lait de vache s'il est meilleur pour la santé parce que contenant des molécules de fleurs s'il est meilleur pour la santé parce que vous en prenez en moins grande quantité alors que vous le payez plus cher mais c'est là qu'on va y gagner il faut arrêter là cet esprit le prix du lait le prix du lait ben oui mais le prix du lait il est très bas donc les agriculteurs ne veulent pas mais parce qu'il y en a trop et ça a des répercussions sur les vaches qui vivent de moins en moins longtemps à qui on demande de produire de plus en plus et ne peuvent plus être à risque de plus en plus tôt ils les envoient à l'abattoir de plus en plus tôt j'ai travaillé un mois au contrôle laitier où j'ai traité lamentablement viré comme une merde alors que je ne disais pas ce que je pensais mais je pensais déjà tout ça mais pourquoi certainement parce qu'ils se sont dit biologiste ben elle n'est pas faite pour ça ils m'ont dit que j'avais trop de diplômes pour bosser ici ils m'ont viré sur un on ne le sentait pas alors que j'avais vraiment besoin d'un travail et c'est tout à fait lamentable parce que nous on a besoin de gagner notre vie aussi et quand on voit le contrôle laitier comment ils gèrent les choses il faut que les agriculteurs gagnent leur vie alors qu'ils embauchent des gens entre 10 et 50% du SMIC pour contrôler le laitier ramasser les enchantillons qui est un poste à responsabilité qui devraient faire eux-mêmes c'est les gens normalement dans ces administrations là qui sont les pieds sur le bureau normalement qui devraient aller en complément le matin et le soir mais on crée des sous-emplois très mal rémunérés parce que peu d'heures on envoie des sous-fifres faire leur travail à la place qu'ils devraient faire en heure sup parce qu'ils sont payés à peu près correctement et bien ça et en plus on est traité lamentablement mais je peux vous dire que c'est inadmissible il faut vrai c'est contre ça qu'on devrait potester et pas contre le prix du lait et là les agriculteurs s'en tireraient avec de meilleures qualités de rendement plutôt que d'écouter ces imbéciles qui pensent que fric salaire des agriculteurs salaires et absolument pas qualité j'y ai bossé un mois je sais de quoi je parle la tulipe australe c'est une superbe petite tulipe jaune qui est toute simple mais tellement belle par son aspect jaune elle a été démolie par les fertilisants parce que vous voyez on met de l'engrais et ça tue toutes les plantes à bulbe toutes les plantes à bulbe ne repoussent plus dès que vous mettez des fertilisants donc vous voyez il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part vous mettez du fertilisant pour que ça pousse davantage et il y a quelque chose d'important pour la biodiversité qui ne pousse pas c'est toutes les plantes à bulles notamment la tulipe australe le narciss des poètes est très recherché c'est une fleur blanche avec un coeur jaune qui ressemble à un narciss et dans le pays basque il ramasse ça encore à l'ancienne avec des espèces de peines là vous voyez les gestes mais c'est vraiment vous avez la sensation des gestes des semeuses dans les champs bon là c'est pas pour semer mais c'est avec un outil pour prendre le truc et c'est tellement beau et la personne qui témoigne il dit c'est un homme il dit qu'il a fait ça tout petit qu'au départ le geste est malhabile et vous voyez mais vous voyez la beauté du geste mais c'est exactement la beauté qui est recherchée en qigong j'ai fait un peu de qigong parce qu'on est obligé plus ou moins dans les cours de chiatsu parce qu'on est vraiment dans un mouvement de qigong quand on pratique un chiatsu et bien ne cherchez pas si vous faites un geste tout bête tout simple que vous aimez bien faire même s'il est routinier vous êtes déjà dans le qigong c'est vraiment c'est vraiment beau on le voit dans leurs gestes parce qu'ils ont fait des millions d'heures comme ça que c'est venu naturellement et sans le savoir ils pratiquent le qigong et certainement que inconsciemment la respiration de qigong s'est réglée de toute seule sans qu'ils aient seulement fait un seul cours de qigong et en fait ce narciss des poètes c'est l'or basque parce que comme c'est un parfum très recherché comme la lavande dont je parlais tout à l'heure au niveau parfum pour les parfumeries et bien c'est ça qui a fait gagner beaucoup d'argent au pays basque la consoudre est officinale il vous explique et vous la voyez et moi je vous renvoie plutôt que de faire des dessins comme je fais d'habitude je vous renvoie plutôt aux émissions qui sont fantastiques et je vous le redis n'hésitez pas à mettre en commentaire les rediffusions qu'il y a pour que les gens qui voient ma vidéo aient l'idée de regarder Arte au bon moment ou si Arte le met sur Youtube parce qu'il y a Arte officielle sur Youtube où ils mettent des vidéos souvent elles sont temporaires elles ne sont pas malheureusement là à long terme donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos c'est fantastique et je vous assure c'est compréhensible par tout le monde moi je vais un peu plus vite pour vous présenter la chose vous comprendre ça c'est beaucoup plus lent dans ce qu'ils racontent dans les 6 heures et donc la consoudre officinale est très efficace pour réparer les tissus que ce soit les tissus osseux les tissus musculaires ou les tissus de la peau exactement comme l'argile donc vous voyez et l'argile on ne peut pas la mettre en fait sur une zone où vous avez des points de suture surtout retenez bien ça jamais sur des points de suture ou des agrafes ça fait sauter c'est tellement efficace pour retirer les corps étrangers que ça fait sauter les agrafes et les points de suture donc vous attendez que c'est un petit peu cicatrisé pour mettre et que les points de suture et agrafes soient retirés avant de mettre votre argile qui va vous éviter les adhérences et favoriser la cicatrisation le rosier de France qui est à l'origine de toutes nos espèces c'est pas les glantiers visiblement c'est une autre espèce de rose sur pied il est à l'origine de tous nos rosiers dans les jardins et c'est la version sauvage et bien il est en extension et c'est la rose des apothicaires parce qu'elle a de nombreuses vertus on commence seulement à convaincre les agriculteurs que les bleuets la folle avoine et les coquelicots dans les champs de blé sont des espèces qui attirent énormément les abeilles si ça attire énormément les abeilles et bien il va y avoir davantage de production malgré la place qu'occupent la folle avoine les oeillettes et les coquelicots pourquoi ? parce que les abeilles vont là et elles vont encore plus faire que leur champ sera beaucoup plus fertile par pied parce que ça sera davantage fécondé c'est pas inintéressant surtout que plus vous avez d'espèces sur un sol plutôt qu'une monoculture mais la qualité du sol va changer parce que c'est pas les mêmes molécules dans les mêmes proportions qui vont être plongées dans le sol c'est pas les mêmes racines vous avez un rhizome c'est pas comme une racine qui fonce droit vers le sol et une racine et un rhizome qui court le long du sol ça ne veut pas affecter le sol de la même façon et on voit une femme qui dit dans l'épisode 6 mais vraiment les bienfaits des plantes c'est une femme qui est écologue et qui regarde ce qui se passe dans les milieux citadins et alors là c'est fabuleux parce qu'elle vous explique qu'il y a des plantes qui attirent énormément les abeilles notamment le chardon là ce que je vous disais tout à l'heure qui attire tout type d'insectes pollinisateurs et donc on a besoin de sauvegarder nos abeilles même en milieu citadin surtout parce qu'il y a plus de pollution dans ces milieux là et elle voit que les bouts de terrain les 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 des percés dans les dans les murailles sont recolonisés par des plantes dans les milieux citadins et que c'est très riche et que quand on voit ce que font ces plantes c'est absolument fabuleux et donc on se rend compte aussi que bon là c'est pas dit mais les arbres qui vieillissaient et qui en avaient des insectes mais c'est important il fallait qu'ils aient des insectes et qui produisent des fruits nourrissants pour nos oiseaux il n'y a pas si longtemps on s'est inquiété du manque de retour des hirondelles mais ne rêvez pas ça vient du fait comme elle dit que la plante est à la base de la chaîne alimentaire si vous sacrifiez la base de la chaîne alimentaire les plantes parce que vous en avez peur parce que ce sont des plantes sauvages et bien c'est tout l'écosystème qui est démoli et c'est pour ça qu'il n'y a pas si longtemps on a eu peur que nos hirondelles ne reviennent pas parce que les oiseaux se nourrissent de quoi de plantes et d'insectes et les insectes se nourrissent de quoi d'autres insectes d'autres d'autres invertébrés et de plantes et de graines et de végétaux et de feuilles donc vous voyez il faut vraiment faire attention un homme nous explique comment cueillir l'ortie j'ai pas bien compris qui il était cueillir l'ortie cueillir l'ortie à main nue et pouvoir la manger il y a une façon de de la prendre les les extrémités où il y a des graines de les couper et puis après de les lisser du bas vers le haut pour leur faire perdre leur aspect piquant et ensuite de les froisser pour pouvoir les manger sur place cru et effectivement moi c'est pas la première fois que j'entends l'ortie il a raison ça fait partie des plants qui apportent et de façon exceptionnelle beaucoup de sels minéraux et c'est notamment il le dit pas mais pour la vascularisation là pour tout ce qui est le drainage le retour veineux la circulisation se fasse bien l'ortie c'est quelque chose qui est réputé la chélidoine il parle de la chélidoine reconnaissable c'est 4 pétales jaunes et si vous voulez être sûr vous la vous la coupez et à ce moment là vous voyez un liquide orange qui s'échappe c'est la fameuse herbe aux verrues celle que vous pouvez mettre vos verrues pour les traiter bon évidemment comme il le dit ça marche pas sur tout le monde moi quand j'ai eu des verrues adolescentes sur les mains ça n'a pas marché et il a fallu différents traitements pour arriver à m'en débarrasser mais c'est pas parce que ça marche pas sur moi que ça ne marche pas sur d'autres personnes si une plante ne marche pas sur vous surtout ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer du chimique c'est que vous n'avez pas pris la bonne plante bien adaptée à votre cas et la médecine chinoise est une médecine très complexe qui, bon ça ils n'en parlent pas mais ils ne peuvent pas parler de tout ils parlent de la plante dans ses émissions surtout à l'occidentale qui permet mais vraiment de démariner avec précision votre problème la source et de savoir en fonction s'il faut traiter la racine c'est à dire l'origine du problème ou les branches c'est à dire les symptômes donc la médecine chinoise travaille sur de façon différente soit elle traite la racine soit elle traite à la fois les branches et la racine c'est à dire l'origine des symptômes soit elle traite d'abord les branches pour que ce soit plus confortable avant de traiter la racine ça dépend des cas et c'est un système très complexe ce n'est pas une élucubration de notre cerveau ce n'est pas une voix qu'on a entendue comme prétend certains même si j'aime bien le Reiki le Reiki oui on a effectivement certaines sensations quand vous faites du Reiki vous avez la sensation c'est là mais vous avez rarement l'information qui dit aux clients ce qu'il faut qu'ils fassent quoi vous savez que c'est tel organe touché après il faut un secours médical derrière un Reiki pour faire derrière un suivi médical quand il y a quelque chose vraiment une vision qui peut être déclenché et vu par la personne il faut avoir confirmation médical et traitement médical le plus souvent ne restez pas avec un truc qui dure qui n'est pas traité correctement ça peut être efficace le Reiki mais au début quand c'est trop ancré quand c'est trop quand c'est quelque chose à traiter en urgence ça ne suffira pas ça sera juste une béquille pendant qu'on vous pendant qu'on vous traite tout ça Shiatsu Reiki c'est pour éviter les problèmes ou pour les problèmes récurrents qui reviennent mais qui ne qui ne vous empêchent pas de travailler quoi mais ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'urgence je le répète les choses du genre de l'urgence et de l'ordre du relève du médecin et on ne doit en aucun cas interrompre sans son avis un médicament si vous voyez suite à un traitement naturel que la dose est trop forte et bien il faut reprendre un rendez-vous avec le médecin et lui expliquer ce qui se passe et voir avec lui et en fonction de comment il vous sentira on verra comment descendre les doses c'est comme ça que ça doit marcher en partenariat avec les médecins et non pas contre eux parce qu'ils ont un savoir que nous on n'a pas et nous nous en avons un autre qui peut aider différemment alors les friches sont vraiment essentielles et on s'aperçut soit donc dans les villes que ça permet de refroidir les villes qui sont trop chaudes les plantes ont des systèmes de refroidissement absolument incroyables et donc pour éviter la chaleur étouffante de la ville ils ont fait une expérience sur un toit ils ont vu que ça a marché ils ont fait toute une toiture et ils prévoient de trouver une façon de mettre des plantes sur une toiture alors là moi j'aime pas trop les maisons à toit plat pas ça joli mais il faut si ça peut nous ramener un peu de verdure là je deviens très pour les maisons à fond plat à ce moment là elles auront un charme certainement qui sera fou et qui ramènera rappellera certaines de nos grottes sous terre avec la pelouse sur le toit donc les friches sont essentielles et ramènent mais vraiment des plantes ramènent la nature des plantes sauvages qui sont très utiles alors on n'envoie pas l'intérêt immédiat surtout quand on est citada mais c'est vraiment important il faut les maintenir donc si vous voyez que votre voisin s'absente un jour ou deux et là je suis pas contente parce qu'il y a une psy elle était plus au courant plutôt que de traiter mon dossier et qu'il y avait des choses à faire parce que j'étais harcelée et que c'est pour ça que j'étais pas bien plutôt que de s'occuper de ça elle s'occupait de sa voisine et de vouloir désherber son jardin quand elle s'absentait à un mois mais en un mois à quel dégât il peut y avoir à part au mois de mai pas grand chose donc il faut arrêter surtout sur un jardin bien entretenu à longueur d'année et au contraire ça va permettre une petite colonisation de certaines plantes et encore pas beaucoup parce qu'avec les doses d'engrais qu'on met dans les jardins malheureusement mais qui va permettre peut-être d'aider un peu la nature à sauvegarder donc ne soyez pas excessif dans le désherbage si votre voisin c'est chez votre voisin si lui ça ne l'embête pas de s'absenter un mois et de désherber après c'est très bien pour l'écologie donc n'allez pas l'embêter en disant j'aurais un peu plus d'herbe à enlever mais non en un mois quel dégât ça peut faire sur votre jardin ce n'est pas vrai ça ne fonctionne pas si rapidement c'est pas parce qu'il y a un peu d'herbe folle dans chez le voisin pendant un mois que votre jardin va être envahi ce n'est pas vrai un an un mois ça ne suffit pas deux trois ans je comprendrais mais un mois ça ne suffit pas normalement les vrais prés ne devraient pas être touchés de mai je dis bien mai parce qu'il y a des gens qui m'ont cassé les pieds pour que je défriche en mai mon terrain de mai au 31 août du 1er mai au 31 août ça ne devrait pas être débroussaillé les prés normalement un pré se débrouille en septembre et si vous n'avez pas pu pour un problème de rotation ou si il y a quasiment de choses peu de choses qui poussent entre quand vous avez débroussaillé en septembre il n'y a quasiment pas de mauvaise herbe qui se retrouve au mois d'avril et vous faites au mois d'avril la pâture qui n'a pas été fait en mois de septembre et là vous avez une bonne gestion de pâture mais surtout pas en mai laissez un peu d'herbe folle pousser et ne soyez pas excessif et donc on va on vous décrit aussi le mille-pertuis le mille-pertuis que j'ai cherché partout pour soigner mes crevasses au pied et que je n'arrive pas à trouver contrairement à ce qu'ils disent mais non non les jardineries et compagnie ils n'ont pas grand chose à péter de rechercher les plantes médicinales c'est pas vrai on voit beaucoup dans les bouquins ah oui intéressez-les à ça non il y a il y a très peu d'endroits où on vend des plantes où vous trouvez un professionnel intéressé par vous trouvez une plante médicinale et moi c'est d'autant plus pénible que le mille-pertuis à deux pattes chez moi en Charente-Maritime il pousse à l'état naturel le mille-pertuis perfolier qui servent vraiment à ça hypericum perforatum et bien il pousse pas très loin de chez moi l'état naturel à ce moment là je ne peux pas aller chez le terrain de quelqu'un d'autre et en prendre un il faut que j'ai l'autorisation du proprio quoi c'est un peu compliqué bien vous voyez que même ça vous ne le trouvez pas facilement alors que ça pousse à deux pas donc la capacité de réduire la température de plusieurs degrés c'est carrément de plusieurs degrés et c'est très important c'est pour ça qu'ils veulent en mettre surtout les toits donc merci de m'avoir écouté en espérant que ça fera un peu évoluer les mentalités parce qu'il ne faut pas faire que du zéro que du zéro déchet mais il faut aussi totalement revoir notre concept des plans je vous remercie de m'avoir écouté c'est un peu de m'avoir écouté d'avoir écouté les enfants et les enfants Sous-titrage ST' 501